...particulier et participer néanmoins à des ententes générales. La paix du monde est à ce prix. Sécurité, arbitrage, limitation des armements, formule magique d'un monde nouveau qui cherche à s'organiser mais qui ne trouvera son salut qu'en harmonisant d'abord ses intérêts matériels. Tant qu'ils y ont... Tant qu'il y aura dans le monde des millions d'hommes en chômage ou dans la misère, la paix restera incertaine et nos vieilles civilisations exposées à tous les périls. Voilà l'œuvre. Voilà l'œuvre faite de patience, de ténacité, de réalisme à laquelle doit s'attacher notre diplomatie. Quand j'aborde ces problèmes, j'ai conscience de porter la parole au nom d'un grand peuple au travail et je sais ce qu'un chef de gouvernement doit à son pays. Mais à cette école de la vie publique, à la fois simple, mouvante et complexe, de notre banlieue, j'ai puisé un certain nombre de principes qu'il me dit. Garder la foi dans les destinées de mon pays, ayant conscience de la noblesse de mes fonctions, en avoir le respect, avoir l'ambition modeste pour être sûr de la réaliser, ne jamais promettre que ce qu'on peut tenir. Ne jamais dramatiser, surtout les incidents de la vie parlementaire. Et pour agir, et pour agir, ne jamais redouter la chute, la chute qui doit venir pour garder la certitude, quand elle se produira, d'avoir bien accompli ma tâche. Applaudissements Applaudissements Applaudissements